Quand il y a des rumeurs comme quoi on l'annonce à Barcelone et tout, je ne l'ai jamais vu dire faux. Je reste à Paris, je suis dans le projet, foutez-moi la paix. Bonjour, c'est Jérémy Jeannot et là je suis avec vous pour Short Connection. Alors le principe c'est que tu vas m'envoyer une photo d'une personnalité, moi je vais lui poser une question. Comme si j'étais un journaliste, il n'y a pas de souci. Nathalie Boisdelato, je dirais, alors avez-vous décidé d'une date de reprise pour les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ? Il y a aussi l'inconnu de la reprise de la saison prochaine. Les joueurs auront un laps de temps court pour se reposer, il peut aussi avoir de la casse l'année prochaine. Elle est dans une situation embarrassante si on veut être politiquement correct. Emmanuel Macron, ouais. Je lui poserai, je pense que la question que tout le monde a envie de poser, c'est-à-dire le 11 mai, c'est sûr ou on va encore reporter ? Honnêtement, je trouve que depuis le début de cette crise, ils se démerdent pas mal. Par contre, moi je n'arrive pas à comprendre comment un pays comme la France aujourd'hui, il n'a pas de masque. Ça pour construire des ronds-points qui emmerdent tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais pour avoir des masques, ah le patron d'Amazon, il arrive quand mon colis que j'ai commandé ? Passe-le-moi, passe-le-moi, je veux dire, parce que là je commence à avoir les nerfs. Kylian Mbappé, je lui dirais, tu penses qu'il y a combien de ballons d'or ? Conor McGregor. Alors si j'avais une question à lui poser, je lui dirais, est-ce que tu n'envisages pas un retour en 66 kg ? Parce que pour moi, à 70, ça ne surprendra jamais la ceinture. En termes de cutting, les spécialistes comprennent que ça va être très très dur pour lui de redescendre en 66. La grande grande force de Conor McGregor, c'est que c'est un peu le jeu qui peut toucher n'importe qui, à n'importe quel poids. Conor McGregor, il est imprévisible, le danger peut venir de partout. Là encore, c'est le côté, j'ai envie de dire, médiatique des combattants. Tout à l'heure, j'avais Cyril Jabaté au téléphone, on parlait d'une expérience de vie et tout. Et en fait, c'est des mecs qui sont tout le temps dans la souffrance. Ils souffrent à l'entraînement, ils souffrent en combat. J'ai un autre pote qui s'appelle Jess Lyodin. C'est quelqu'un qui a une vie extraordinaire, qui a eu mille vies, qui a vécu au Japon, qui vit en Angleterre, qui est aujourd'hui acteur, qui a été combattant de l'UFC. Et je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et le parcours qu'ils ont eu pour devenir athlètes de haut niveau font d'eux qui aujourd'hui sont des hommes avec beaucoup, beaucoup de valeur. Et très intéressant quand tu parles avec eux, Jean-Michel Aulas, est-ce qu'il envisage sérieusement de prendre sa retraite ? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aulas, tu ne peux que respecter quelqu'un comme ça. C'est le spécialiste du contre-feu. Quand il attaque quelque part, c'est qu'il attire l'attention. Comme quand il nous dit, les Stéphanois, eux, jouent la Ligue des champions sur la PlayStation. Mais parce qu'en fait, le véritable débat, c'est qu'après la défaite du Diarby, les supporters lyonnais réclamaient la tête de Claude Puel. Et là, attaqué sur la PlayStation, tout le monde n'a parlé que ça. Et résultat, que l'Octuel, derrière, il a pu faire son travail sereinement. Et voilà, il est trop fort. Mais il est trop fort ! De toute façon, il vendrait du sable dans le désert. Il faut dire ce qu'il y a. Professeur, ouais. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est comment des clans peints… Moi, jamais je ne me permettrais de donner des leçons à un professeur. Le mec, il est reconnu mondialement. C'est comme quand tu vois un match de Ligue des champions ou un match de Ligue 1 ou de Ligue 2, puis j'entends dire « Putain, mais lui, il est nul ! » Donc, il a 200 ou 300 matchs de Ligue 2, tu oses dire « Tu es nul alors que toi, en district, tu ne mets pas un pied devant l'autre. » Si j'avais une question à vous poser, comment expliquez-vous qu'on ne puisse ne pas vous faire confiance ? Neymar, ouais. Je lui dirais « Alors, tu retournes encore à Barcelone ? » Juste pour foutre la merde ! Non, tu sais ce que je lui dirais ? Sois honnête, est-ce que tu es heureux à Paris ? Je poserais ça comme question. Parce que chez Mbappé, tu vois, tu ressens plein de choses. Autant chez Neymar, je ne te parle pas de football, de talent extraordinaire, mais je ne le sens pas heureux. Je ne sais pas, il y a un petit truc. Quand il y a des rumeurs comme quoi on l'annonce à Barcelone, je n'ai jamais vu dire « Faux, je reste à Paris, je suis dans le projet, foutez-moi la paix ! » « Faux, je reste à Paris, je suis dans le projet, foutez-moi la paix ! » « Faux, je reste à Paris, je suis dans le projet, foutez-moi la paix ! »